Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du War Tales, toujours dans le DLC, donc on avance dans l'histoire, enfin on avance lentement dans l'histoire, mais on avance, donc on voulait ou retourner à Perbast pour récupérer de l'équipement pour lui, parce qu'il va sûrement, on pourrait le faire maintenant, vu qu'on est à côté, et on le met dans la cale au pire, fais voir un peu le poids, ça va, on peut, on peut, on peut. Allez go, c'est pas loin, autant en profiter. Bon par contre il va falloir payer pour récupérer l'équipement, c'est qui ça ? C'est qui ça ? C'est des bandits sûrement. Tiens, vous vendez quoi ? Je peux vous intéresser, mon humble wares, mon bonheur ? Dégats à la cible recommence pour chaque bonus appliqué sur la cible. Tenez, achetez-moi ça. Alors, alors, l'équipement, parce que j'en ai parlé la dernière fois, alors l'équipement que je pensais pour lui, alors là, du coup, c'est armure lourde ou moyenne du coup, il qui prend lui ? Lourde, je pense ? Bon, ça on verra pour l'armure. Mais l'épée, j'avais pensé... Alors, épée, épée... Ouais, mais du coup, si je sais pas quelle armure il prend, ça sert à rien que je prenne l'épée, quoi. Alors, là, on a ça. Ça, c'est une arme à une main. Non, j'ai rien dit. Alors, là, on a saignement, si elles sont empoisonnées, mais c'est pas ça que je pensais. Demain, une... Demain ! Alors, les unités, les dégâts sont augmentés de 40% contre les unités qui saignent et critiquent, ça fait du saignement. Ça peut être pas mal. Ça peut être sympathique de taper deux fois. Après, est-ce que j'ai autre chose d'intéressant pour une épée à deux mains ? Au final, j'ai pas grand-chose. Je pensais prendre cette épée que j'ai montré, mais... Bah ouais, mais j'ai pas trop de choix, en fait. Là, on a quoi ? On a retranché. Donc, dégâts subis réduits. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une main. Ça, c'est deux mains. Ça, c'est le saignement quand ils sont empoisonnés. Les gars, il y a toutes les unités dans la zone et leur appliquent saignement si elles sont empoisonnées. Ça, taper deux fois, ça peut être pas mal, parce que vous mettez empoisonné dessus. Et il va mettre empoisonné deux fois, du coup. Et il va aussi mettre du saignement pour la deuxième fois. Donc, euh... C'est intéressant. Mais je pense que celle-là, elle ferait plus de dégâts. 85% de force. Et 40% de dégâts en plus. En fait, si ça saigne, il faut appliquer saignement. Mais il faut faire du critique. Du coup, euh... Je sais pas si... S'il va critiquer souvent. Mais il faudrait enlever brûlure, par contre. Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Je sais pas si c'est vraiment très très bon, au final, cet arbre. J'ai un doute. Ouais, maintenant j'ai un doute. C'est bien. Après, j'ai pas d'épées légendaires à deux mains. Enfin, j'en ai plus. Plutôt. Ça... Ça court pas les rues, les épées légendaires à deux mains. Mouais. J'ai l'impression que ça, ça serait plus intéressant. Enfin bref, on va prendre. Allez, on va prendre celle-là. Euh... Par contre, c'est pour les... Les potions... Les huiles, pardon. Là, on a quoi ? On a empoisonné et brûlure. Brûlure, faut l'enlever. Brûlure, faut l'enlever. Euh... Je sais pas quoi mettre, par contre. Je dirais de mettre du critique plus 10% à la limite. Au pire. Ou alors s'il peut taper deux fois. Hum... Hum... Le mieux, ça serait de mettre saignement dessus, en fait. C'est un peu con, hein, de faire ça parce que... Si on fait un critique, elle fait saignement. Mais le mec, il va jamais avoir 100% de critique. On est d'accord. Donc j'ai envie de dire, on met saignement sur ça. Parce que du coup, il aura plus de chances de faire du saignement. Et si ça saigne, il fera... Euh... Les dégâts sont augmentés de 40%. Euh... Donc euh... Ouais. Donc saignement et empoisonnement. Ouais, c'est pas mal, ça. Saignement et empoisonnement. Désolé, on passe un peu de temps sur ça, mais c'est pour équiper le mec. Et après pour l'armure, je sais pas. L'armure, je pense qu'on prendra une armure pirate, on verra. Alors, saignement... Chaque fois que c'est une compréhension des dégâts en est mien, 25% de chance de déclencher des dégâts. Non, ça c'est les dégâts de saignement. De chance d'appliquer saignement. Alors, il faut que quelqu'un l'équipe... Trois... Très bien. Et pour l'armure, euh... Je sais pas en fait quelle armure il peut prendre. Donc on lui mettra une armure lourde, au pire. Allez, on se casse. Désolé. Là, on a perdu trop de temps déjà. On va passer 10 minutes juste à faire ça. C'est... C'est pas chiant du tout. C'est qui, eux ? Ouais, c'est... Ok, c'est des bandits en fait. D'hors la loi. Je crois que c'est des déserteurs, euh... Ou un truc comme ça. Allez, c'est parti, mission. Nouvelle terre au nord. On commence à avoir de la gueule, notre bateau, non ? Ah ! Ils se sont échoués. T'es sérieux, là ? Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas de temps pour parler. Ces sirens nous poussent dans les rèves. Donc nous avons une brèche pour couper, et l'eau pour couper. On a du bois. C'est quoi ? C'est ça. Oh mon dieu, c'est loin. Oh mon dieu, c'est loin. C'est loin de la Turquie, en route à la Bastion. C'est tout que je sais. C'est une zone dangereuse. J'espère qu'elle est bien. C'est loin. T'es ouf. La protection offensée. C'est bête parce que... Ah merde, j'ai équipé personne avec... L'accessoire là qui permet d'avoir plus de coeur. Ou un truc comme ça, non ? Je crois. C'est genre défense supplémentaire. Si elle était déjà engagée avec un allié... C'est pas très compliqué de le combattre. Ça marche, c'est juste un équipage normal. Par contre, il n'y a qu'un seul passage. Euh... Alors, toi. Ah putain. Très bien. Johan là. Il me faut des tanks en plus. Là, il y a quasiment tout le monde qui est touché. Et... Tu peux courir. Ok, ça marche. Euh... Ménette. Ménette là. Ouais, c'est pas mal. Ok. Très bien. Parfait. Allez, un fois quatre. On va envoyer... On va envoyer... Euh... On va encore envoyer un attaque. Ok. Très bien. Et on va envoyer des tanks ici aussi. Pour protéger... Oh merde. Ok. Ok. Attends. C'est le chef qui est venu qui nous saute dessus là. Ok. Intéressant. On va envoyer des tanks. Hmm. Ou. Très bien. Parfait. C'est un peu mal. C'est une posture d'attaque. Très bien. J'adore le look de Del. Elle est vraiment cool. Toi t'as trop d'HP, on peut pas... Ça marche. On va se mettre là. Donc ça c'est le boss. C'est pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. Très bien. On teste de défoncer le boss directement ? Parce que là on est un peu protégé. J'ai un peu de tour d'avance. On peut déjà faire ça. Ok, très bien. Je vais faire une AO avec une graine. Ça va nous aider pour défoncer tout ça. Très bien. Très bien. Parfait. Je crois que... Lui on va l'envoyer ici pour tuer des mecs. Parce que sinon... Si je le laisse sur notre bateau, il va pas vraiment nous aider en fait. Parce que là il y a quand même beaucoup de gens à tuer. Ça va l'embête un peu là. Très bien. J'aurais dû m'approcher. On aurait eu une chance de... ... de faire deux attaques. Je fais de la merde. C'est pas grave. Je suis... Je me... Je suis tiraillé entre... Envoyer plus de gens sur leur bateau. Pour les tuer. Et... Taper le boss. Qu'est-ce que je peux faire sauter ? Euh... Qui c'est que je peux faire sauter ? Qu'est-ce que je peux faire ça ? Tenez, je vais mettre un petit peu. Tenez, j'ai un moment, vas-y. Très bien. Ok. C'est l'heure de coulure. Tenez et apprenez. Alors, watch... Tenez, et apprenez. C'est quoi ? Il va attaquer. Atout supplémentaire. Dress Vex en cas de double action. Ok, c'est attaque. Laissez la mer à l'experte, vous amoureux de l'arrivée ! Alors, experte, ça doit être insulte, je dirais. Ok. Je suis trop vieux pour ça. Alors, too old, c'est paré. Ça marche. Ça, c'est une attaque. On a l'avantage. Qu'est-ce qu'il a dit ? Dress Vex en cas de double action. Ouais, donc faut pas faire double action sinon je sais pas ce qu'il va dire. Il va faire. Laissez la mer à l'experte, vous amoureux dame de l'arrivée ! Là il va attaquer. Je suis trop vieux pour ça. Laissez la mer à l'expert, vous amuséreux landloubber ! Là, il attaque. Allez, à demain ! J'adore le fait que ça se finit, puis après c'est une animation où on lui démonte la gueule et tout. C'est trop bien. Je kiffe. Honnêtement, une fois qu'on a bien compris comment ça va marcher le système, bon moi je vais être honnête, pourquoi je suis lent, c'est parce que je l'avais écrit sur le téléphone en fait. Les skinny. Parce que sinon je ne me rappelle pas en fait. Mais ouais, une fois que vous avez compris comment ça marche, ça va pas très dur. Mais c'est fun, je trouve que c'est assez intéressant. Mais j'imagine que ça a dû être une belle surprise, comme d'habitude je comprends pourquoi les gens ils se plaignent, mais bon. Le problème c'est que les gens se plaignent trop vite. Parce que j'ai vu des gens qui gueulaient sur le forum de Steam comme d'habitude. Ils arrêtent pas de gueuler, c'est un truc de ouf. Ou euh... On est trop loin de tout le monde. Genre ils ont dit que, ouais moi j'ai fait un duel machin, j'ai perdu tout le monde et tout. Je peux comprendre parce que c'est nouveau et en plus le jeu ne vous explique pas vraiment que vous allez tuer. Mais bon, dans un sens j'ai envie de dire, dans ce jeu, Il faut tout simplement penser que vous avez tout le temps une chance de perdre vos mercenaires. Moi on a failli en perdre plusieurs. Mais bon, moi ils sont équipés en... En volonté, genre pour exprès, au cas où si ça se passe mal, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les gens où ils sont pas près du tout... J'imagine que oui, ça doit les rendre fous de perdre des gens comme ça. De perdre des mercenaires. Mais bon, ça je sais pas. Encore une fois, c'est par rapport à la difficulté. Honnêtement, je trouve pas le DLC extrêmement dur. C'est là, c'est le plus challenge... Y'a le plus de challenge ici parce que c'est... Y'a plein de nouvelles mécaniques et tout ça. Donc, je suis d'accord que c'est sûrement le plus difficile par rapport à ça. Mais c'est aussi censé être une zone de fin. Une nouvelle zone de endgame. Et c'est censé du coup être plus difficile que Drumback. Donc, je vois pas pourquoi les gens ils y vont quand ils sont pas prêts en fait. C'est un peu débile dans un sens. Ou alors, les gens ils... Ils stuffent mais alors ultra mal leurs gens. Leurs personnages. Genre c'est même pas le stuffer en fait. C'est même genre la volonté par exemple. Y'a peut-être personne dans leur équipe avec 15 de volonté. Du coup, dès qu'ils meurent, ils meurent. Ils sont pas en état de mourant. Y'a peut-être ça aussi. Mais bon, ça c'est vraiment leur faute quoi. Ça a strictement rien à voir avec le jeu. C'est leur faute. Donc, je sais pas. Euh... On va faire ça. Le... Les seuls moments qui sont complètement legit de se plaindre, c'est les bugs. Bon, pour l'instant, nous on en a pas eu. Je pense pas qu'on ait eu de problème pour le moment. Mais c'est vraiment le seul truc quoi. Je voudrais bien... Tu crois que tu le touches de là ? Comment ça t'as fait un critique ? C'est bizarre ça. Parfait. Il reste qui là ? Oh ! Je suis d'accord, ok. Euh... On a une corne encore. Oh putain, les dégâts. Ça c'est parce que... Ouais il l'a, ok. Il est vulnérable. Bon, mais ça va, il va se faire défoncer. Voilà. Ouais, c'est notre berserker qui lui est tombé dessus. Donc bon. Vaincu. Très bien. Le prochain c'est les deux là. Devenu bourreau. Très bien. Ouais, il y a quelque chose sur le corps. Ah oui, c'est vrai. Alors fais voir, c'est encore dessiné comme de la merde. Merci, c'est super cool. Les mecs savent pas dessiner, c'est... Alors. On a une épée. Ouais, mais ça c'est l'épée de corsaire qu'on peut trouver normalement ou c'est l'épée du mec en question ? Dégal à cible, la force à s'engager. Si elle était déjà engagée avec un allié, cet allié et cette unité gagnent 1 de fougue. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et après on a eu ça. Cette unité peut résister à un coup supplémentaire lors d'un duel. Ah non, d'accord, on l'avait pas. Non, si, c'est... Non, si, si, on l'avait. C'est ça que je voulais équiper. Ça, c'est protection offensive. Chaque fois qu'une attaque de cette unité touche plusieurs ennemis, elle gagne protection pendant un trou. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je vois pas sur qui le mettre. Genre elle, non. Là, on peut le mettre, mais bon, elle est déjà super résistante. Pour elle, ça peut être intéressant. Ah, à la limite, on le mettra sur notre nouveau copain, là. Une garde, peut-être. Comme ça, il gagne protection. Parce que vu que lui, il aura pas trop d'habilité, ça peut être intéressant. On va faire notre mission, notre combat. Et les pirates. On est au 13. Allez. On va essayer d'aller un peu vite. Des corsaires. Non, c'est encore la fougue. Ouais, c'est la fougue. Ok, ça marche. Euh... Ouais, on a pas besoin des... Des animaux. Tout ça. Du one. Ok. C'est parti. Maintenant, le cri de guerre, honnêtement, est devenu vachement intéressant, je trouve. C'est cool. Oh, merde. J'ai merdé. On a gaspillé toutes nos labravoures qu'on avait gagné, c'est cool. On peut voir là, là... On peut peut-être taper à droite. Voilà. Qui est-ce qui va sauter encore ? Comme d'habitude, les pugilistes. On les met tous côte à côte. Oh. Tu fais exprès. Joli. On va économiser les points, là. Oh, mon dieu. Carnage. On va faire un mur, comme ça, là, pour couper avec l'ours. Comme ça, leur mouvement sera limité. Pas bien. On va tuer les deux. Parfait. Complètement fou, mec ! Il y a des gens qui se plaignaient aussi du feu et tout ça, là. Il n'y a pas beaucoup de problèmes d'éléments dans le DLC, par exemple. Ils ne font pas de feu. Genre, ils ne tirent pas des flèches de feu. Moi, honnêtement, je pensais qu'ils allaient faire ça. Je me suis dit que ça allait être une horreur, mais au final, bah non. Un coup de bouclier, ça change un peu. Alors, une graine. Une graine devient une des plus intéressantes, maintenant, avec le tir de suppression. Je ne sais pas si on peut l'améliorer, le tir de suppression. Là, ça fait un peu moins de dégâts. Là, on fait quoi ? Poison ? Non, on fait le ralentissement et saignement. Si je fais ça, ça fait quoi ? Ralentissement et saignement, c'est pareil. Attends, là, je touche qui ? Ouais, on est bon. Très bien. Très bien. Parfait. Mais ouais, j'avoue que c'est devenu vachement intéressant, ça. On va encore envoyer des gens en corde. en abordage. Ouais, sympa cette épée, là. Là, c'est l'épée qu'on vient de récupérer. Sa force à engager et tout. C'est intéressant. Je ne dis pas que c'est le plus utile, mais... Ah tiens, on aurait dû aller sur l'archer plutôt. Bah, je peux toujours aller sur l'archer. Très bien. Je ne devrais pas mettre l'ours là, ça va bloquer la zone. Maintenant, c'est trop tard. Et vous pouvez faire des supers combos, en plus. Parce que là, on affaiblit avec le tir de flèche. Puis après, on fait tomber les mecs dessus. Ça les tue, du coup. Très bien. Euh, on est en attaque. Putain, oh mon dieu, les dégâts. 567 des dégâts. 1400. C'est énorme. Deux points. Dans l'oeil. Très bien. Est-ce qu'on a des cordes encore ? Non, on a fini. Faudrait bloquer... Putain, je ne trouve pas. Le loup, il ne veut pas assez loin non plus. D'accord. Ménette, yes. Ah mais je peux prendre des cordes ici. Je peux prendre les cordes de chez eux. Ça ira plus vite. On va faire ça. Pas là. C'est bien... Putain, ça marche avec l'huile infectieuse et tout quoi. C'est vrai que ça abusé. C'est vrai que... J'avoue que vous pouvez faire vraiment des builds, des setups en fait. exprès pour les avec les armes en fait avec les huiles sur les armes pour des seaux comme ça c'est très 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 intéressant c'est bien Et voilà, on est bon. Voilà. Oh, nouveau bouclier. Je vais pouvoir peut-être acheter des trucs. Nickel. Je vais voir le bouclier. Ça me fatigue de combattre. Là, j'ai fait deux épisodes d'affilée. En fait, je suis un peu fatigué. On va finir ça. Après, je m'arrête. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne un. Il faut que des gars augmentent de 10%. Putain, c'est pas mal. Si Léa, elle utilise ça parce que ça, c'est une attaque. Non, mais elle, si Léa, on va lui laisser ça. Parce que ça, c'est une attaque. Du coup, ça lui permet d'avoir, lui, l'instable qui peut se déclencher. Genre, si Léa, elle a l'attaque principale qui est instable. Elle a ça qui est instable. Puis après, elle a une autre attaque avec le bouclier qui est instable. Je crois que j'ai un autre bouclier légendaire qui a une attaque. Mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on va faire souvent. Parce que c'est quand même deux de bravoure à chaque fois. Mais ça peut être utile. C'est vrai que sur elle, c'est bien parce que... Avec la frénésie, avec Trompe-la-Mort, là, c'est un peu abusé ce qu'elle peut faire. Par contre... Le reste, bon, toi, non. Tous ceux qui sont en Al-Hazard, non. Il n'y a que Amre, qu'à la limite, on peut l'enlever. Tu gagnerais des dégâts augmentés de 10% quand tu t'enverges. Ouais, non, c'est pas vraiment intéressant. Non. Il n'y avait que L, à la limite, qui pouvait être intéressant. Quoi que non, en fait, c'est s'engager, en plus. C'est même pas, genre, toucher ou quoi que ce soit. Non, c'est trop compliqué, en fait. Pas c'est trop compliqué. C'est pas... C'est trop... On va dire, c'est trop chiant à mettre en place. Donc, pas intéressant. Alors, on dit que les contre-mandiers ont récemment manqué plusieurs de leurs commandes. Non, nous, on doit aller là-bas. La fille, hein. Donc, la mutation égale à celle de Anna et Mary, une de leur équipage. Et même, hop, des jeunes. Ils sont super loin. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, des sirènes. Ça doit être comme des... Des zombies, là. Il y a les zombies, les rampants, voilà. Les rampants des neiges et tout ça. J'imagine que là, c'est un peu le même système. Ouais, c'est le même système. Ils n'ont pas trop de vie. Ah, ils ont beaucoup de mouvements. Alors, inflige des dégâts à la cible et lui applique irritation. Chaque fois qu'elle utilise une compétence, elle est innée par 5% de santé. Cannibalise. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts à la santé, elle se soigne. Ok. Chaque fois que cette unité s'engage, elle applique fragilité. Il y en a 31. Oh, putain. Un lancé d'oursin. C'est pas mal, pas mal. Oh, la vache. Ouais, il y en a beaucoup. Bon, ce groupe-là, on va les ignorer. On va essayer de mettre tout le monde... Voilà, nickel. Alors, il faut des A ou E. Ça manque d'A ou E, là. Là, on a des A ou E. Migueg, tu peux aller aider pour les A ou E. Je pense que ça devrait être bon. Ouais, ça devrait aller. Ouais, ça va. Ça peut aller, ça va. Est-ce que t'as besoin d'utiliser le... Ça ou pas? Non, ça va, tu fais assez mal. Très bien. Très bien. Bon, par contre, ça met irritation à tout le monde, en fait, dès que ça touche. Ouais, ça peut être dangereux, en fait. Ça peut être super dangereux. On va les laisser. Quoi qu'on aurait dû leur tirer dessus, genre avec une graine. Une graine, elle est là. Ça fait super loin. Et ils prennent pas beaucoup de dégâts, hein. C'est bizarre. Un peu étrange. Très bien. Bon, ça va, on n'a pas de problème pour les tuer. On n'a pas de problème. Alors, par contre, je voudrais bien pouvoir mettre... Putain, mais elle est méga loin. Tu vas voir si je peux les... 350 de vie à la 7 peau. Oh, la vache. Ah, ouais. Bon, ben, bien joué. Il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'autres mots à dire. Bien joué. Alors là, je suis un peu assez impressionné. Très bien. C'est abusé, quand même. Ah, tuer tout le monde. Non, on va tuer tout le monde. Pas bien. Ah, tu perds des... Encore heureux que c'est que 5%. Donc, ça va. Bon, il ne reste plus que 4, du coup. Bah, putain. C'était assez violent. Tiens, le poisson. Mange-toi ça. Il ne reste plus que 2. Ils sont en voie de disparition. Je crois qu'ils sont en voie de disparition. Je crois qu'ils sont en voie de disparition. Ah, bah, voilà. On a tué tout le monde. Oh, c'est eux qui donnent des nageoires, du coup. Oh, ça tue. Par contre, ça, c'est bien aussi. Ils donnent des crocs. Du sel, je ne sais pas pourquoi. D'accord, nickel. Alors, est-ce qu'on peut monter ? La ferme de Cardan. Non, on ne peut pas monter. On va pêcher. C'est intéressant. Donc, il y a des petites bestioles comme ça. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était... Il y avait les rampants des neiges, donc à Drumback. C'est un peu le même système, mais en zombies enneigés, là. Et c'était les meilleurs pour le transport, parce qu'ils avaient énormément de constitutions. Et on pouvait leur mettre des accessoires et des armures, en fait. Donc, du coup, vous mettiez l'accessoire qui double la portance, là, de transport. Et c'était abusé. Mais après, ils ont changé. Mais après, plus tard, j'ai découvert que... On pouvait prendre des gens, en fait, de haut niveau. Genre le garde, par exemple. Donc, ça s'est amélioré par la suite, quoi. On va s'arrêter là et on va se mettre là et on va aller à la ferme. On va voir ce qu'il y a. Comment ça se passe. Il y a des pirates juste là. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Vous pouvez ne pas être, genre, sur la route. Mais sans déconner, quoi. L'île de Dean. C'est quoi, ça ? Ils ont attaché un mec. Ils ont attaché un mec. Toujours pas mettre, hein. C'est ouf, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous ne pouvons pas faire ça. Les Irians veulent nous déconnerons nos prisonniers. Bah, juste regarde ce petit rat's face. Il est un péril balérien. Il ne s'agit pas de ce qui s'est passé à lui. Avant qu'ils arrivent, nous avons affronté nos problèmes de péril. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas de temps. Merci Carden, ne pas dire que je n'ai pas prévenu. C'est le temps qu'ils apprennent comment ça fonctionne ici. Nous allons faire ce qu'il est en place de l'homme à l'hôpital. Et puis... Help! Please help me! Mercenaries! Go ahead. Report me à l'hôpital. À l'heure de l'hôpital, mes poids vont avoir fini leur nourriture. Ah ok, alors convaincre Garden de vous laisser embaucher le pirate, acheter le pirate pour faire un compagnon. C'est pareil, c'est du pareil au même je pense. C'est juste qu'on a deux façons de le faire. On va le prendre avec nous. Donc vous avez un personnage gratuit. Egabod. Merci. C'est juste un blastron en fait. Je crois que c'était un accessoire. Je ne sais pas les deers' façon de faire des choses. Ils ont fait tout leur temps inventer les nouvelles laws et faire tout ça trop compliqué. Nous sommes de la famille Balerienne. Nos parents obé les L'Hôpitales, pas les deers. Et je peux vous assurer que les laws étaient plus fortes sur les pirates. C'est plus facile à regarder les опытants. Ok on va s'arrêter là. Je peux mettre un piton ici parce que du coup on pourrait directement aller à la mer en fait. on peut fouiller l'île après enfin plus tard la prochaine fois alors je vais voir juste qu'on a récupéré on a alors d'abord une le blastron c'est quoi le petit monnier alors toi ah et c'est un pugiliste c'est un pugiliste niveau 14 what non mais attends je me suis fait chier à augmenter les miens là bon ça ça dégoûte un peu par contre l'heure de base 27 c'est ça c'est la première fois ils vous ils vous donnent un personnage qui est plus haut niveau que le max en fait c'est super intéressant c'est la première fois qu'ils font ça c'est c'est super original en fait donc vous pouvez avoir je sais pas si c'est un bug ou c'est fait exprès mais on peut avoir du coup un pugiliste qui dépasse le niveau 12 intéressant 174 de vie il a 75 de base valeur de base 75 54 ouais en fait il est vachement intéressant parce que comme j'ai dit plus les niveaux en fait sont élevés et plus enfin entre chaque niveau les stats en fait en général sont mieux c'est surtout ça va sur la décès la constite la force et tout ça donc du coup même de base il a 17 de base en critique c'est chiant bon y'a elle on va la garder parce qu'elle est elle a solitaire c'est quand même 10% de dégâts en plus donc c'est vraiment bien j'avoue que lui peut-être à la limite on peut le virer bon ce qui est emmerdant c'est qu'il avait seconde ligne ça m'emmerde ça ça c'est vachement bien en fait mais c'est vrai que on va dire qu'il est pas aussi puissant que l'autre que elle donc c'est pas très très intéressant peut-être vous voyez ce que je veux dire donc on pourrait peut-être utiliser autre chose ça fait quoi ça échange la place avec un allié engagé gagne riposte un truc que vous pouvez faire si vous faites ça échange la place avec un allié engagé donc posture d'attaque on gagne riposte et sinon on gagne dévation donc vous gagnez riposte et après vous vous désengagez et vous pouvez contre-attaquer en fait ouais c'est intéressant euh ouais on va s'arrêter là on va s'arrêter là ça m'embête hein honnêtement ça me je pensais vraiment pas tomber sur un mec de haut niveau en fait là je suis un peu surpris le problème c'est que je vais devoir rentrer enfin revenir sur les terres pour lui déjà lui apprendre genre les courroux course et premier soin déjà mais là ça vaut vraiment le coup parce qu'il va être vachement résistant alors fais voir qu'est-ce qu'on peut lui faire l'autre donc on peut avoir l'autre alors on peut avoir l'autre dégâts critiques augmentés de 50% en position ou alors on remet précision artérielle mais il va perdre un peu de la concite là il gagne de la dex et du critique attribue dex et critique c'est pour ça qu'elle fait super mal l'autre là beaucoup de dex et du critique ayant un peu moins de constitution moins 28 je vais réfléchir bon on va s'arrêter là parce que sinon je vais réfléchir pendant 3 heures je vais réfléchir mais on va peut-être le garder du coup lui et je crois qu'il va remplacer Vett en fait parce que Vett est pas très très intéressant mais peut-être que je vais devoir rentrer par contre parce que si vraiment je remplace Vett ça veut dire que un barde il faudra l'augmenter encore ça veut dire qu'il faut que je lui monte marmiton que je lui monte potentiellement l'alchimiste aussi si je veux en faire un gros DPS et je vais lui monter barde aussi mais c'est vrai que lui il est pas super utile alors que elle elle est parfaite techniquement elle est parfaite ouais honnêtement c'est pas mal on va faire ça et peut-être qu'on reprendra mais du coup moi je vais rentrer ou je rentre là pour me téléporter enfin de voyage rapide ou alors je rentre directement normalement je sais pas je vais essayer de pas trop découvrir la map peut-être que je ferai cette route là pour pas trop découvrir la map pour éviter de spoiler en fait de me spoiler pour le prochain épisode mais ouais on va se débrouiller en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé donc rappelez-vous ici vous avez un personnage de haut niveau voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien tschau tschau